Dans cette vidéo, on va voir comment on peut étudier expérimentalement la communication chimique de la thyroïde et quelles sont ses caractéristiques. On débute notre vidéo par un rappel sur les informations acquiesces. La thyroïde, une petite glande endocrine richement vascularisée et sans canal excréteur, chez l'homme, elle est située à la face antérieure du cou. Le dysfonctionnement de la thyroïde peut être un hypofonctionnement à l'origine du myxodème ou un hyperfonctionnement à l'origine de la maladie de Beisdou. Dans le but d'étudier expérimentalement la communication chimique de la glande thyroïde, on réalise les quatre expériences suivantes. Dans l'expérience 4, le lot de rats normal possédant la thyroïde subit une croissance normale. Par contre, le lot 1 ayant subi l'ablation de la thyroïde, sa croissance s'arrête. Cela signifie que la glande thyroïde assure la croissance du rat. Le lot 4 ayant sa thyroïde subit une croissance normale. De même, le lot 2 et 3 qui ont subi l'ablation de la thyroïde, suivi respectivement de la greffe de la thyroïde dans le lot 2 et l'injection d'extraits thyroïdien dans le lot 3. Ces deux lots auront, comme on a déjà dit, une croissance normale. Alors, les effets de l'ablation de la thyroïde sont corrigés par la greffe et les injections des extraits thyroïdiens assurant la croissance des rats. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va étudier les caractéristiques d'une glande endocrine à la thyroïde. 1. La structure de la thyroïde La thyroïde est composée de follicules thyroïdiens. Ce sont des vésicules sphériques, closes d'environ 250 micromètres de diamètre chacune. Ces follicules sont séparées par un tissu conjonctif contenant de nombreux vaisseaux sanguins et chaque follicule est bordée d'une couche de cellules entourant une cavité remplie d'un liquide visqueux, la colloïde. Les coupes microscopiques de la thyroïde humaine permettent de distinguer entre la thyroïde au repos, caractérisée par des cellules très aplaties et des follicules remplies de colloïdes, et une thyroïde en activité caractérisées par des cellules sécrétrices et volumineuses et des follicules de taille moyenne. Finalement, comment fonctionne la thyroïde ? Les cellules folliculaires ou thériocytes puisent dans le sang de l'iode et des acides aminés. Dans un premier temps, ces cellules synthétisent une protéine, la thyroglobuline, qui associée à l'iode forme la colloïde qui sera stockée dans la lumière du follicule. La protéine iodée réabsorbée est hydrolysée par les cellules folliculaires et sécrétée sous forme d'hormones T3 et T4 dans le sang. C'est la sécrétion endocrine des hormones thyroïdiennes.